L'École des loisirs nous a proposé d'éditer une plaquette sur Mario Ramos pour mettre en valeur son œuvre, la cohérence de tous ses livres qu'il a fait depuis maintenant 15 ans chez Pastel. On y découvre son parcours, son histoire, et on est rentré dans son travail par le biais des livres, puisque c'est ça qui compte. Il a ouvert ses carnets, il a ouvert ses essais couleurs, et on peut les voir à l'intérieur. C'est un livret qui est très illustré, avec un propos cohérent sur le choix des thèmes de ses livres. C'était évidemment très intéressant pour moi, qui travaille depuis deux ans avec lui comme éditrice, de revenir en arrière, de voir aussi tout ce qu'il avait fait avant, les livres pour enfants, puisqu'il vient de la communication et de la publicité. Et lui, évidemment, il est aussi revenu aux sources de son travail. Mario revient souvent sur les mêmes thématiques. Je trouve qu'il propose aux enfants des moyens de se défendre dans la vie. Et il arrive aussi à faire venir les adultes dans ses livres. Il y pense. C'est quelqu'un qui pense à beaucoup de choses et qui fait mûrir ses histoires pendant longtemps, et qui veut un propos évident. Donc je trouve que dans ses livres, on y rentre de manière percutante. On y rit. Quasiment tous ses livres sont soutenus par l'humour. Et il a cette candeur, je trouve, qu'ont les enfants, quand ils regardent ce qui se passe. J'étais moi-même étonnée de voir toutes les étapes préparatoires que je ne vois pas forcément quand il vient, dans sa recherche de couleurs et dans la simplicité qu'on ressent en lisant ses livres. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui laisse mûrir ses histoires. Il les met de côté, il y revient, et il a un questionnement qui se pose déjà tout seul. Mais je trouve que c'est quelqu'un dans sa façon de travailler et dans la confiance qu'il donne. Il a quand même travaillé 15 ans avec Christian Germain. Et il est engagé, il a été engagé, il a fait tous ses livres chez Pastel. Il est engagé dans les interventions qu'il fait auprès des professionnels, auprès des enfants. Il est engagé dans les sujets dont il veut parler aux enfants, sur la société, sur la critique de ce qui se passe et de ne pas se laisser absorber par les images. Donc l'engagement aussi, ça veut dire qu'il faut du temps. Ce livret, Le monde de Mario Ramos, va être largement diffusé par l'École des loisirs, envoyé aux professionnels de la petite enfance, va être disponible en librairie, en même temps que l'ensemble de ses livres autour d'une opération commerciale et d'une communication sur son travail. N'est-ce de suite. Bon, un peu. Bien. Bon. Il y a toujours. Bon. Tu sais. Merci.